Bonjour à tous, je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance d'entraînement. Pour aujourd'hui, je vous propose une première partie sous le même format que celle d'hier. Donc travaillez pendant 10 minutes l'un de vos points faibles. Si vous voulez les détails, je vous renvoie sur la vidéo d'hier. Pour le WOD, on va vous proposer 100 répétitions for time de Ground to Overhead. Ground to Overhead, c'est-à-dire que j'ai un objet ici, moi un sac au sol, que je vais emmener au-dessus de ma tête. Il va vous falloir un objet d'un minimum de 5 kilos. Si vous n'avez pas au moins 5 kilos, vous n'allez absolument rien sentir. Donc, on va faire 100 Grounds to Overhead, sauf qu'à l'intérieur de ça, on aura un minimum de 5 burpees over l'objet qu'on aura choisi. Donc le WOD démarre par les 5 burpees. Donc, je vous rappelle les niveaux ici. Le niveau 1. Niveau 2. Et le niveau 3. Qui est notre RX. Donc, on démarre par les 5 burpees over l'objet. Et Ground to Overhead, vous avez plusieurs possibilités. La charge est au sol, on doit l'emmener au-dessus de la tête. Donc, en CrossFit, vous savez qu'on a le Snatch, départ du sol jusqu'au-dessus de la tête sans passer par les épaules. Et on a le Clean & Jerk, départ du sol, épaules, au-dessus de la tête. Donc, en fonction de l'objet que vous avez choisi, choisissez plutôt l'une ou l'autre des techniques. Vous êtes complètement libre de choisir la technique que vous voulez, pour mettre la vitesse que vous voulez, en fonction de l'objet que vous avez. Donc, 4 times, 100 Ground to Overhead, avec à l'intérieur, toutes les minutes, on fait 5 burpees over notre objet. Et on démarre par les burpees. Faites des vidéos, des photos, partagez. Dites-nous si vous avez kiffé. Et let's go !